Musique Dans l'établissement, on a une culture autour du numérique depuis déjà trois ans. Donc à petite dose, on a monté un petit peu la sauce, j'allais dire. Et finalement, quand est arrivée la proposition du lycée 4.0, les gens ont trouvé un peu naturel. Finalement, le virage était déjà un petit peu pris. Donc maintenant, dire qu'on a fédéré tout le monde et que tout le monde adhère à 100% autour du lycée 4.0, ce serait mentir. Ce n'est pas vrai. Fédérer, c'est sur du long terme. Alors cela simplifie la manière d'aborder l'enseignement, mais cela demande beaucoup d'anticipation de la part de l'enseignant. Parce que c'est une préparation, bien sûr, à l'amont, pour aboutir à un enseignement complètement différent de ce que l'on faisait il y a dix ans. On travaille beaucoup plus maintenant par le numérique en classe inversée. C'est-à-dire qu'on envoie les cours par le biais du numérique, les élèves réceptionnent ce cours et en classe, on fonctionne par activité, par groupe. On est plus dans une relation de dialogue, d'animation où l'élève est vraiment au centre. Et donc pour nous enseignants, ça nous permet en fait de diversifier nos ressources. Par rapport à notre ancien éditeur, on est resté cloisonné sur un seul manuel. Ça permet aussi d'engager davantage ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que les élèves peuvent aller à leur rythme plus loin ou rester simplement au niveau qu'on leur demande. Et encore un plus pour ce qui est du numérique et des langues vivantes, c'est qu'ils disposent tous d'un appareil pour enregistrer leur production orale. Et également pour tout ce qui est réception, compréhension orale, il leur suffit de leur fournir un document audio et ils peuvent travailler presque en autonomie quand on termine bien un travail par exemple. Passer à quelque chose de plus technologique, c'est totalement adapté à nous. Ça permet d'avoir un enseignement qui est plus de notre époque et on travaille avec beaucoup de sites internet, beaucoup d'animations, ça permet d'avoir un cours beaucoup plus ludique. Donc avant c'est sûr que mon sac était bien plus lourd et maintenant qu'on a les ordinateurs, on n'a plus les livres, on n'a plus forcément les cahiers. C'est beaucoup plus facile de transporter ce matériel, donc bien sûr que lui, ça se sent. Au niveau du lycée, le matériel est plutôt intéressant, il permet de répondre à la majorité des usages, notamment au niveau de la bureautique. Le prix est aussi intéressant pour les familles, ce n'est pas à négliger. Donc pour le moment, on a vraiment un bilan plutôt positif au niveau du matériel. Alors au début, beaucoup de peur de la part des enseignants notamment, mais avec le temps et des formations, petit à petit les enseignants se sont lancés. On a commencé à adopter de nouvelles stratégies d'éducation, classes inversées, classes immersives. Au niveau des élèves, globalement, le résultat est plutôt positif. Les élèves sont contents d'avoir du matériel et de changer un peu le profil de la classe et les usages en classe. Le lycée 4.0 doit apporter quelque chose de plus. Il ne doit rien retirer à ce qui existait, mais il doit apporter quelque chose de plus. Et notamment des pratiques, des rapports à l'apprentissage, des rapports au savoir nouveau. Dans la vie de tous les jours, on les utilise ces outils-là. Donc pourquoi dans l'école ne pas les utiliser ? Donc je pense que c'est cet aspect-là des choses qu'il faut faire comprendre aux collègues et aux enseignants. Et donc les conseils, moi je leur dirais d'y aller. Alors nous, on a peut-être osé un petit peu trop tôt, j'en sais rien, mais nous, on est prêts à essuyer les plâtres. Moi, je suis prêt aussi à accompagner les collègues qui souhaiteraient éventuellement rentrer dans la démarche. Nous, on y rentrait d'une façon assez sereine, sans trop de panique. Bon, on a quelques petits problèmes. On a rencontré des problèmes et ce serait faux de dire qu'on n'a pas eu de problème. Mais je crois qu'on ouvre un chemin et que les collègues qui vont rentrer dans la nouvelle vague, je dirais, seront nourris de l'expérience que les 50 établissements ont pu engranger, et en particulier le nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !